Les puissances de 10 Un film qui traite des dimensions relatives dans l'univers et de l'effet causé par l'adjonction d'un zéro. Un pique-nique sur le bord du lac, à Chicago, au début d'un après-midi de détente. Octobre vient de commencer. Cette première scène a un mètre de large et nous l'observons à une distance d'un mètre. Maintenant, toutes les 10 secondes, nous multiplions par 10 la distance d'observation et notre champ de vision est aussi 10 fois plus large. Ce carré a 10 mètres de côté et dans 10 secondes, le prochain carré sera 10 fois plus grand. 100 mètres de large, un athlète peut parcourir cette distance en 10 secondes. Les tribunes aux vives couleurs sont celles d'un stade de football. Ce carré a 1 km de côté. Ces 1000 mètres peuvent être parcourus en 10 secondes par une voiture de course. 10 puissance 4 mètres, soit 10 kilomètres. Un avion supersonique peut parcourir cette distance en 10 secondes. 10 puissance 5 mètres. Un satellite sur orbite parcourt cette distance en 10 secondes. De longues traînées de nuages. C'est le temps qu'il fait aujourd'hui dans cette région. 10 puissance 6. Un chiffre 1 suivi de 6 zéros. 1 million de mètres. Nous apercevons maintenant la Terre dans sa totalité. Une minute vient de s'écouler depuis le début de notre voyage. La Terre diminue en s'éloignant, mais toutes ses étoiles sont si lointaines qu'elles semblent immobiles. Une ligne se trace à la véritable vitesse de la lumière. En une seconde, elle barre la moitié de l'orbite inclinée de la Lune. Maintenant, nous traçons une petite partie de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Voici les orbites des planètes voisines, Vénus et Mars, puis celles de Mercure. Le centre brillant de notre système solaire pénètre dans notre champ de vision. Le Soleil, suivi par les grandes planètes extérieures en rotation sur leurs immenses orbites. Cette orbite spéciale est celle de Pluton. Une bordure de 9 millions de comètes, trop éloignées pour être vues, complète le système solaire. 10 puissance 14. Au loin, le système solaire se réduit à un point brillant, et notre Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres. En regardant vers l'arrière, nous repérons 4 constellations australes, sous un aspect encore proche de celui qui est observé sur la face opposée de la Terre. Ce carré a un côté de 10 puissance 16 mètres, soit une allée lumière. Les dernières 10 secondes nous ont transporté 10 années lumière plus loin. La prochaine étape, 100 années lumière. Maintenant, notre perspective se modifie si rapidement que même les étoiles les plus éloignées vont sembler converger. Nous dépassons enfin Antares, étoiles très brillantes, et quelques étoiles de la Grande Ours. Un milieu normal mais inhabituel. Des étoiles et des nuages de gaz nous entourent, à mesure que nous traversons la voie lactée. Des pas de géants nous entraînent aux limites de notre galaxie, et en nous éloignant, nous commençons à observer la grande spirale plate qui nous fait face. L'heure et la trajectoire que nous avons choisie pour quitter Chicago nous ont conduits hors de la galaxie, selon un parcours à peu près perpendiculaire à son disque. Les deux petites galaxies satellites de la nôtre sont les nuages de Magellan. 10 puissance 22, 1 million d'années-lumière. Des groupes de galaxies nous présentent un niveau nouveau de structure. Les points brillants ne sont plus des étoiles isolées, mais des galaxies avec des myriades d'étoiles. Nous dépassons le grand groupe de galaxies de la Vierge parmi de nombreuses autres. Nous avons parcouru 100 millions d'années-lumière. Nous approchons les limites des observations terrestres. Une pause, et nous allons commencer le voyage de retour. Cette scène déserte, avec des galaxies qui semblent des grains de poussière, tel est l'aspect de la majeure partie de l'univers. La richesse de notre propre environnement fait exception. Le retour jusqu'au pique-nique sur le bord du lac sera accéléré. La distance par rapport à la Terre sera réduite de 10 fois toutes les 2 secondes. Dans chaque intervalle de 2 secondes, nous parcourerons 90% de la distance qui nous sépare de la Terre. Remarquons l'alternance de grandes activités et d'inactions relatives selon un rythme qui se poursuivra jusqu'à notre prochain objectif, un proton dans le loyau d'un atome de carbone, sous la peau de la main du pique-niqueur en dehors. 10 puissance 9 mètres, 10 puissance 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 9 9 9 10 4 4 électrons forment la couche extérieure du carbone. Ils apparaissent comme un essaim de points clignotant. A 10 puissance moins 10 mètres, nous nous retrouvons parmi ces électrons extérieurs. Maintenant, nous parvenons aux deux électrons internes, alors que nous nous approchons du centre d'attraction de l'atome, nous pouvons observer un vaste espace interne. Voici enfin le noyau de carbone, si dense et si petit. Ce noyau de carbone contient 6 protons et 6 neutrons. Nous sommes maintenant dans le domaine des entités universelles. Il y a des protons et des neutrons dans tout noyau, des électrons dans tout atome, des atomes liés dans toute molécule et cela jusqu'à la galaxie la plus éloignée. Un proton isolé remplit notre champ de vision. Nous sommes à la limite de notre compréhension actuelle. S'agirait-il des quarks en interaction forte? Notre voyage nous a conduits à travers 40 puissances de 10. Si notre champ actuel représente une unité, lorsque nous observions simultanément de nombreux amas de galaxies, nous étions à 10 puissance 40. Un chiffre 1 suivi de 40 0. Sous-titrage Société Radio-Canada